... Avec ce onzième cours, nous allons apprendre à utiliser les techniques d'éclairage. Pour cela, j'ai créé ici une scène en prenant la scène du château mais en supprimant carrément tous les éclairages dans la scène. Nous commençons par définir la technique d'éclairage. Pour cela, je vais dans le menu View, Propriétés du monde et sous Light Mask que je développe, je décoche cette variable. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser l'illumination globale dans un premier temps. Je commence donc par vérifier en lançant un premier calcul de géométrie et de lumière. Je me mets en mode éclairage, la scène étant entièrement noire puisqu'elle ne contient aucun type d'éclairage. Alors, nous allons commencer par poser un premier type d'éclairage dans cette scène, c'est-à-dire un Light Point. Je reviens en mode texturé. Ensuite, avec le bouton droit, je fais Adapter.Light. Vous constatez donc que l'éditeur s'est mis en mode éclairage, donc temps réel, puisque vous voyez, il suffit de déplacer la position de la source de lumière pour voir tout de suite dans l'éditeur la zone d'éclairage. Alors maintenant, regardons les caractéristiques de cette source de lumière qui est en réalité une source de lumière omnidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle rayonne dans toutes les directions et vous voyez que la sphère qui est autour de cette source de lumière représente juste la zone d'éclairage qui est active. Alors, pour ouvrir les propriétés de cette source de lumière, vous avez plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est d'aller sur cette source qui doit être sélectionnée, bien entendu. Ensuite, avec le bouton droit, de faire .light propriété. Aussi, vous pouvez appuyer sur le raccourci F4 ou bien vous pouvez aussi cliquer deux fois sur cette source de lumière pour ouvrir les propriétés de cette lampe. Alors, si jamais la zone light est fermée, donc vous développez ici light component, .light, et ici, vous avez la notion de rayon de la sphère. Alors, changeons le rayon de la sphère pour voir l'action dans l'éditeur. Donc, la zone de lumière est beaucoup plus grande. Ensuite, vous voyez que vous pouvez agir ici sur l'intensité de cette lumière. Donc là, vous voyez, on peut augmenter l'intensité jusqu'à saturation. si vous cliquez à cet endroit, vous allez agir sur la couleur de la source de lumière. Alors ici, vous avez une variable qui permet de désactiver la source. Donc, c'est votre interrupteur, tout simplement. Là, ces différentes variables, ici, vous permettent de dire si cette source de lumière est capable de calculer une ombre sur les objets, qu'elle est claire. ici, vous avez un canal de lumière qui est aussi assez important. Donc, cette source de lumière va être capable d'éclairer ce qu'on appelle les BSP. Donc, on a vu précédemment ce que c'était que la notion de binaire, espace, partition. Aussi, les statiques mèches. Alors, si on veut réellement voir le résultat de cet éclairage, il va falloir appuyer ici sur cette icône pour recalculer donc la lumière dans la map. Alors ici, vous voyez les options pour le calcul de la lumière. Alors, bien sûr, on va faire les BSP, les statiques mèches. Et ensuite, la qualité que l'on va utiliser, par exemple, est une haute qualité pour faire un essai. On n'utilise pas Lightmass, c'est l'élimination globale qu'on a désactivée, vous avez vu tout à l'heure, dans View, World, Propriétés. Donc, on fait OK. Et voilà le résultat final. Et pour ne pas avoir de surprise, je lance un test dans le preview verreur de mobile. Donc là, je vois que tout se passe correctement. Maintenant, je vais m'intéresser à un autre type de lumière, ce que l'on appelle un Spotlight. Donc, il se comporte tout simplement comme un Spot. Alors, pour cela, je vais dans l'explorateur de Browser. Mais cette fois-ci, je vais dans la classe des acteurs et je choisis la classe Light. Donc, ici, vous voyez, j'ai le point Light que j'ai utilisé précédemment, qui se trouve aussi à cet endroit. J'utilise maintenant le Spotlight et je clique ici sur Spotlight pour le sélectionner. Je ferme l'explorateur de Browser et ensuite, avec le bouton droit, vous voyez, je rajoute le Spotlight à cet endroit. On voit tout de suite déjà un premier effet de ce Spotlight. Je positionne donc le Spotlight à cet endroit dans la map. Ensuite, vous voyez donc ici l'interaction avec le sol. Regardons un peu ces caractéristiques. Donc, vous cliquez deux fois sur le Spotlight pour ouvrir les propriétés. Vous développez toujours Light Component. Et maintenant, agissons sur le rayon. donc le rayon de la sphère et augmentons. Mettons 2048 et regardez tout de suite ce qui se passe. Vous voyez que la zone ici est beaucoup plus grande. Avec un rayon donc plus grand, on constate que la zone d'impact est beaucoup plus grande. Alors, maintenant, vous voyez que vous pouvez de nouveau aussi agir sur l'intensité de la source de lumière. Alors, je vais cette fois-ci augmenter un peu cette source de lumière. et puis vous constatez ici que vous avez un cône intérieur et un cône extérieur et en somme un dégradé de lumière entre ces deux cônes. Alors, pour agir sur ces cônes, on peut ici, vous voyez, changer la valeur du cône extérieur que je passe à 64. Donc, j'agrandis en somme la surface qui est éclairée. Maintenant, je vais mettre un cône intérieur de 12. Donc, ici, j'ai la source de lumière maximum et ici, j'ai un dégradé depuis cet endroit jusqu'à cet endroit. Donc, ici, nous avons de nouveau les mêmes paramètres que pour le point light. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est exactement les mêmes paramètres. Simplement, je peux montrer que, vous voyez, par exemple, si je prends l'outil de rotation, je peux faire tourner donc, vous voyez, ce spot. Nous verrons aussi par la suite mais dans le cadre d'un cours pour intermédiaire comment on peut justement, à l'aide, par exemple, d'un trigger déclencher la rotation automatique de ce spot. Je vais maintenant rajouter donc une static mesh que j'avais créée dans les cours précédents. Donc, ce type de static mesh que vous trouvez donc dans mi-paquet vous positionnez par exemple cette static mesh à cet endroit et nous allons l'éclairer. Donc, je rajoute un spotlight que je positionne de cette façon pour éclairer, vous voyez, le haut de cette static mesh et ainsi que le mur ici. Je relance donc un calcul de lumière pour voir le résultat final et ensuite je vais faire une simulation donc en cliquant toujours cette icône dans le preview de mobile. Donc là, on constate que le spot qui a été projeté sur les textures du château sont corrects. Alors, tournons et là, on constate une chose c'est que le spot que l'on a mis à cet endroit éclaire bien le sol mais pas la static mesh. Eh bien, ceci est un problème que l'on va résoudre et qu'il faut absolument faire très attention lorsque vous créez une static mesh. On revient donc dans l'éditeur de static mesh et là, on constate que ce modèle n'a qu'un canal UV. C'est le canal 0. Donc, si je clique ici, je peux voir les UV qui ont été créés pour cet objet. Donc, les UV sont les textures de mapping pour cet objet. Alors, pour que la lumière réagisse sur le modèle, eh bien, il faut rajouter dans le cadre d'un mobile un deuxième canal UV. Alors, pour cela, je vais ici sous mesh, je fais générer UV unique. Donc, vous voyez ici que j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je choisis le canal 1. Donc, c'est sur le canal 1 que je vais créer donc, des nouveaux UV. Alors, vous laissez ici par défaut les valeurs et vous faites applique. Ensuite, si vous allez sur canal 1, vous voyez qu'ici, vous avez des textures de mapping pour la lumière qui ont été créées sur ce modèle. Donc, ici, on voit le résultat. Donc, l'importance d'avoir deux canaux UV sur les statiques mèches que l'on crée soi-même. pour que le calcul de la lumière se fasse correctement sur les statiques mèches, il faut aussi faire très attention que la coordonnée de Lightmap est sur 1 et que, par exemple, la résolution de la Lightmap est sur 64. Alors, activons maintenant l'illumination globale. Déjà avant, regardez, vous avez des zones d'ombre ici. Alors, j'active l'illumination globale, View, World Propriété, Utilisation de l'illumination globale. Je coche cette case et je relance un calcul ici. Donc là, ça met un certain temps car un calcul se fait grâce à un programme annexe qui permet de calculer les photons dans toutes les directions de la scène. Alors, première constatation, eh bien, on voit ici que les zones d'ombre sont éclairées. C'est grâce à l'illumination globale. Les algorithmes d'illumination globale, souvent appelés GI pour globale illumination, utilisés donc dans les scènes 3D, sont ceux qui déterminent la lumière tombant sur une surface, tiennent compte non seulement de la lumière qui a pris un chemin partant directement d'une source lumineuse qu'on appelle l'illumination directe, mais également la lumière ayant subi la réflexion d'autres surfaces dans la scène 3D, appelée illumination indirecte. Dans la pratique, les rayons de photons émanant d'une source lumineuse dans toutes les directions et bombardant la scène, quand ces photons frappent un objet, certains sont bloqués et d'autres sont réflectés ou réfractés. Ces derniers, les rayons non bloqués, vont alors frapper d'autres surfaces. Le processus continue ainsi pendant un certain nombre d'itérations. Ce procédé permet notamment de voir des objets d'une scène qui ne sont pas illuminés directement par une lumière ou les réflexions d'une surface brillante. Il va donc falloir dans la scène créer un volume de blocage pour éviter que les photons partent à l'infini et donc s'on mettrait un temps aussi infini de calcul. Alors, vous voyez ce box qui est ici, qui a été créé donc avec une broche cubique en donnant ici des valeurs très grandes. On va donc créer ici ce que l'on appelle alors cliquons deux fois sur cette broche une light mass importance volume donc un volume light mass. Alors, pour cela vous créez donc une broche rouge ensuite vous allez ici sous volume bouton droit et vous faites light mass importance volume pour créer cette broche. Je peux maintenant rajouter dans la scène une lumière qui va symboliser le soleil alors pour cela je vais dans l'explorateur de brouser actor class light directional light c'est une lumière directionnelle qui se comporte donc comme un soleil voilà je positionne donc ma source de lumière à cet endroit je peux éventuellement lui donner une certaine inclinaison et je relance un calcul d'illumination globale on constate donc que cette source de lumière est plus importante que les autres sources mais que quand même la lumière qui vient de ce spot ici est toujours présente là et ici ainsi que la lumière omnidirectionnelle qui colorit en rouge le mur du château je peux donc maintenant supprimer les autres sources de lumière dans la scène alors utilisons ici le système de recherche je tape light alors je trouve la direction light le point light je fais delete le spotlight delete et l'autre spotlight delete close et je relance un calcul donc on voit ici le résultat définitif avec ce système d'éclairage alors là nous avons dans cette fenêtre donc les propriétés du directionnal light ici vous avez de nouveau le brightness donc vous pouvez agir sur le brightness alors on va diminuer un petit peu ensuite la couleur alors on peut mettre ici quelque chose de légèrement bleuté alors si l'on désire rajouter un ciel à notre map et bien ceci se fait tout simplement donc il suffit de créer un dôme au format de static mesh donc ici je vais dans l'explorateur de browser je fais éventuellement un fully load si ce n'est pas fait donc pour avoir à disposition toutes les textures et les static mesh ici donc je vais dans et3dmo mesh et là je vois que j'ai ici un dôme un static mesh dôme vérifions éditeur de static mesh voilà nous avons bien à faire un dôme alors on l'utilise tel quel on le positionne à cet endroit et là on peut donc avec les fenêtres ici le positionner de cette façon maintenant il faut ouvrir ses propriétés donc je clique deux fois dans le ciel ici les propriétés sont ouvertes je vais à l'endroit de matériel et je vais rajouter un matériel donc je clique ici sur cette croix verte ensuite je vais chercher dans l'explorateur de browser une matière ciel alors je sélectionne donc matériaux je fais donc une recherche en mettant sky à cet endroit et je sélectionne les matériaux donc voyez je choisis cette matière que j'attribue à cet endroit et voilà le ciel est présent dans ma map donc voilà ça sera la fin donc de notre onzième leçon on sait maintenant créer donc une map et si l'on utilise donc les joysticks par défaut on peut déjà apprendre à se déplacer dans cette map c'est parti c'est parti